Je proclame Laurent Nouvion président du Conseil national et je l'invite à venir en quitter. 11 jours après avoir conduit la liste qui remportait les élections nationales 2013, Horizon Monaco, Laurent Nouvion est devenu après le vote des élus le nouveau président de l'Assemblée monégasque au cours de la séance publique d'installation du nouveau Conseil national. Laurent Nouvion a un visage déjà connu dans l'hémicycle puisqu'il avait déjà été élu conseiller national en 2008. Le nouveau président qui a fixé plusieurs priorités dans son discours et rappelé l'importance de sa nouvelle fonction. Permettez-moi en premier lieu de vous remercier de la confiance et de l'estime que vous venez de me témoigner en me portant à la présidence de la Haute Assemblée. Soyez assurés que je mesure l'honneur qui m'est fait et le poids de l'exercice de cette haute fonction qui m'oblige plus que jamais 11 jours après la confiance que vous nous avez témoignée lors du scrutin du 10 février dernier. Monsieur le ministre, messieurs les conseillers de gouvernement, chers compatriotes, je forme le vœu que cette confiance accompagne le retour du Conseil national à la place qui est la sienne, dans l'esprit qui est le sien. C'est-à-dire une assemblée apaisée, respectée et forte de ses attributions. Un élément incontournable du triplique institutionnel sans lequel la principauté ne peut connaître de fonctionnement équilibré et vertueux. À cet instant, et chacun le comprendra, ma pensée va naturellement à Jean-Charleray, qui a présidé au destiné de la Haute Assemblée pendant 15 ans. Je veux rendre hommage ce soir à celui qui m'a élevé dans l'amour de nos princes et du pays. À noter d'ailleurs également la présence de Mme Jean-Charleray, épouse de président de Conseil national, devenue donc également maire de président de la Haute Assemblée. Et si au cours de cette séance, les conseillers nationaux ont procédé à l'élection du nouveau président, il a aussi été question du nouveau visage du vice-président. Il s'agit de Christophe Stenner, 53 ans, et qui n'a pas caché son sentiment. Une très forte émotion parce que j'ai été élu la première fois en 1998. En 2003, nous avons perdu les élections. Nous les avons perdues, mais j'étais présent en 2008. Et cette fois-ci, nous les avons gagnées. Et je pense que les échecs comme les victoires appellent la lubilité. Alors, nous connaissons bien sûr la fonction de président. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la fonction justement de vice-président ? C'est de seconder le président dans toutes ses tâches, qu'elles soient officielles, qu'elles soient politiques. Et je pense aussi que c'est à l'homme de marquer la fonction, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans mon discours. Au cours de ces deux votes, deux visages sont apparus, ceux des Benjamins de l'Assemblée. Ils deviennent d'ailleurs à ce titre les secrétaires du bureau du Conseil national. Côté masculin, Thierry Croveto, 42 ans. Et côté féminin, Caroline Rouguignon-Vernin, 43 ans, tous deux, Horizon Monaco. J'ai été très impressionnée en fait. J'ai même découvert que j'étais la benjamine pendant la séance. C'est ça qui est déjà bien en tout cas. Vous avez bien sûr tour à tour. Je me suis à quelques mois, probablement. Vous avez bien sûr tour à tour écouté les différents discours, notamment celui du nouveau président, donc du Conseil national. Laurent Nouvion, qu'en avez-vous pensé ? Écoutez, je suis très fière de l'avoir comme président. Et j'ai une grande confiance en ses capacités, en son talent pour présider notre haute Assemblée. Après le bureau de l'Assemblée, les élus ont procédé à la désignation des membres des commissions permanentes et spéciales du Conseil national, des commissions et comités mixtes, ainsi que des délégations auprès des organismes internationaux. Voici, pour terminer, de quelle manière se compose ce nouvel hémicycle ? 20 sièges pour Horizon Monaco avec des nouveaux visages. Celui du doyen, par exemple, Daniel Bouhéry, qui a présidé à ce titre le tout début de cette séance. Trois sièges Union Monégasque et un siège pour Renaissance. Madame la secrétaire générale.